La gloire te revient Seigneur, la gloire te revient Jésus, toi seul et digne, digne de recevoir l'honneur, la gloire, la majesté, toi seul et digne de recevoir notre adoration. Seigneur, voilà que nous t'avons chanté, nous t'avons élevé, nous t'avons glorifié, nous t'avons magnifié. Voici le moment Seigneur au Dieu, de nous parler est arrivé. Parle à nos cœurs, Seigneur instruis-nous, avertis-nous. Par ta parole, cher Saint-Esprit, viens nous éclairer. Cher Saint-Esprit, viens ouvrir notre entendement. S'il te plaît, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Dieu est bon. Amen. Oui, nous sommes heureux de nous retrouver dans sa maison ce dimanche 12 mars. Et le dimanche 5 mars, nous avons parlé des Seigneurs, Seigneurs. Alléluia. Seigneur, 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 sujet tiré du passage de Matthieu 7, versets 21 à 23, où Jésus avertit les religieux, où Jésus avertit ceux qui sont habitués aux choses de Dieu. « Oh, nous avons toujours fait comme ça. Nous avons toujours prié. Je sais qu'à 8 heures, ça commence par telle cantique. Et puis, à 9 heures, le pasteur prend la parole. Et puis, à moins de 10, les habitués des choses de Dieu. Shalom. » Jésus les avertit, disant, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quelle parole ! Dites tout ce que vous voulez dire au Seigneur, « Mais sachez qu'il y a une sanction, il y a une mesure. » Alléluia ! Aujourd'hui, nous sommes comme des élèves qui vont à l'école depuis le mois de septembre, mais le mois de juillet arrive. Shalom. Le mois de juillet arrive où chacun devra récolter ce qu'il a sémé. Shalom. Jésus veut la volonté. Jésus veut que la volonté du Père Céleste soit mise en pratique et non pas des professions de la bouche. Oh, Jésus, Jésus, non, non. Faites la volonté de mon Père. Voilà la garantie pour entrer dans son royaume. Amen. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous allons garder le même thème, Seigneur, Seigneur. Toutefois, nous allons changer les décors. Nous allons voir le là-dessus. Nous allons voir le thé Toye bindenge to bandaka. Toye bindenge to kotaka. Toye bindenge pasteur a bandaka matéya. Toye bindenge a bengaka batoupe. Toye bindenge li bon de li asouka esilak. Shalom. Ba mesana. Ba mesana na. Makambo yanzambe. Ba mesana. Na misala yanzambe te. Na ebi. Nako kende na orfelina. Nako kende gotika. Na ebi. Mais Dieu dit. Jésus dit. Je leur dirai ouvertement. Retirez-vous de moi. Bo kende mo si kanangai. Bino batunakosala. Masoum. Shalom. Lelope tozaliko. Ko baka kanamaman alikambo. Seigneur, seigneur. Kolo, kolo. Nzokande toko bongo la moali solo. Shalom. Toko bongo la moali solo. Et ces nouveaux décors. Mets l'accent ou l'emphase sur un moment agréable. Un moment très émouvant. Un moment que les jeunes rêvent. Les jeunes gens et jeunes filles rêvent bien de ces moments. Et surtout en cette génération ici. Oh là là, nous voyons des choses. Et nous allons découvrir ces moments. Que les jeunes rêvent. Les jeunes célibataires, je veux dire. Mais ces moments, c'est aussi un moment très exigeant. Allélui. Un moment qui exige la préparation. Donc, on yotokolo belale lo, l'i son lo, yotosana yango. E zali, kofande la, nini. Mokolo oyo bilenge bayenano babalite bazafko lota. Ndodona bangwe zalikaka mokolo nangaye gozalandenge nini. Shalom. Mokolo ya esengo. Jamais obo kende komona. Enlenge, oya zaliko. Lekana mokolo wana. Akangi elongite. Mi mwemwem. Mi mwemwem. Shalom. Paske e zalimdo to azalaki kolota. Ami lenge lipo na yango. Ami bongisi. Uta bo lenge na yé. Shalom. Ah oui. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans Matthieu 25. Du verset 1 au verset 13. Toko zomukanda. Biblia nabiso toko tanga na chapitre tukumibale na mitano. Uta mo longo ya mokko ya liboso kino ya zomi na misato. Alors le royaume des cieux s'est rassemblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes à l'heure à la rencontre de le pouls. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Bokozina lola ekozala loko la mise kalzoni. Bokozina lola ekozala loko la mise kalzoni. Bokozina lola ekozala loko la mise kalzoni. Bokozina loko la mise kalzoni. Les folles en prenant leurs lampes ne prirent point l'huile avec elle. Bokozina lola ekozala loko la mise kalzoni. Comme le pouls tardé, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le pouls allés à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alléluia. Toutes ces vierges, Je les porte, Je les porte, Je les porte, Je les porte, Je les porte et Jéan. Amen. « Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » « Les sages répondent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » « Les sages répondent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » « Pendant qu'elles allaient en acheter, le poux arriva. » « Les sages qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces. » « La porte fut fermée. » « Il n'y en aurait pas assez pour vous. » « Chalons. » « Imaginez le sort des cinq autres. » « Verset 11. » « Plus tard, les autres vierges vinrent et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » « Mais il répondit, « Je vous dis la vérité. » « Je ne vous connais pas. » « Oh ! » « Mais elles étaient vierges, non ? » « Mais elles avaient aussi des langues. » « Et elles l'attendaient. » « Je vous l'attendaient. » « Je vous le dis en vérité. » « Je ne vous reconnais pas. » « Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » « Alléluia. » « Ah, je vais acclamer cette parole. » « Veillez donc. » « Conclusion. » « Puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » « Chalons. » « Frères et sœurs en Christ, nous devons être prêts, prêts, toujours prêts, pour ne pas manquer au retour imminent de notre Seigneur Jésus. » « Jésus-Christ. » « Nous devons être dans l'attente, dans cette attente, nous qui croyons dans ces promesses. » « Et bonn-jeu n'a bisso, tout à l'après. » « Tout à l'a donc. » « Yako telemanamolimona mabanza makanisi. » « Tout à l'a yako nimba ka te, tout à l'a yako lala pongi te, » Pwamba te, toko zanga na obo koutani, na mkolo na biso. Shalom. Biso ba ye to yambi bilaka na ye. Biso ba ye to tje kondima na biso na bilaka na ye. Toti ka konimba ka, toti ka pongi na makambo ya mulimo. Shalom. Jean XIV, 2 à 3. Nous avons ici une promesse profonde, une promesse merveilleuse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Bisi ka eza ebele nandako ya tata. Sokye za la katé, mbele na ye bisi bino. Kasi, nake yiko bongi se la bino esika. Npe tango nako kende. Npe tango nako bongi se esika yango. Nako zonga. Alléluia. Alléluia. Je reviendrai. Pour faire quoi? Pour vous chicoter? Pour vous punir? Non, je vous prendrai avec moi. Alléluia. Il revient nous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nati na ete ezi kanga naza ezi kanga naza ezi kanga naza ko konza ezi kaba za kongumba melangai naba angelou tozala e longo bino nangai. Quelle promesse. Ela kaya moutindo boye. Shalom. Là, Jésus, il est en train de préparer ses disciples à son départ. Alléluia. Son départ s'approche. Ses pieds sont en train de se diriger vers Jérusalem où il sera arrêté, jugé et condamné injustement à la pire des morts. Shalom. Alors, sachant ce que cela représentait, il donne une motivation supérieure à ses disciples. Alléluia. Il les motive à tenir ferme. Il les motive à tout endurer, à tout supporter, quelle que soit la méchanceté des hommes, quel que soit les bouleversements qui auraient lieu dans le monde. Tenez ferme. Alléluia. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand cela sera fait, quand je l'aurai fait, je ne veux pas me réjouir tout seul là-bas, mais je veux revenir afin de vous prendre avec moi. Alléluia. Si un enfant de Dieu, son cœur ne brûle pas pour cette promesse, il doit encore chercher la face de Dieu. Je me fais comprendre. Acte 1, verset 11. Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous, vous arrêtez-vous, à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Viendra de la même manière que vous l'avez vu. Alléluia. Il viendra de la même manière. Oh, les galiléens, les disciples étaient là, en train de contempler Jésus, qui montait, qui montait, tout en anéantissant l'effet de la pésanteur. Chalom. Jamais, c'était un miracle. Alors, le dernier miracle. Alléluia. 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 Je dirais, les chrétiens sont dans une distraction presque démoniaque. Distraction démoniaque. Alléluia. 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 Dans le souci de prévenir ses disciples contre la distraction, le Seigneur Jésus va nous enseigner cette parabole des dix vierges. Alléluia. Vierge, c'est qui ? C'est une jeune fille qui n'est pas encore entrée dans les liens de mariage. À l'exemple de Marie, la mère de Jésus, qui a répondu à l'ange Gabriel, comment serait-ce possible, car je ne connais point d'homme, pour dire qu'elle était vierge. Frères, sœurs. Cette image de Vierge, nous enseigne que le retour de Jésus est avant tout une affaire qui concerne ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance ou ceux qui sont convertis à Christ. Ceux qui sont lavés et purifiés par le sang de l'agneau. Alléluia. Voilà ce que nous devons comprendre par Vierge que Jésus utilise ici. Sommes-nous nés de nouveau ? Sommes-nous régénérés ? Sommes-nous lavés et purifiés par son sang ? Si nous le sommes, nous sommes Vierge. Alléluia. Alléluia. Esaïe 1.18 dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Alléluia. Symboles de la pureté. Symboles donc de la pureté. On est clean lorsqu'on est passé par le sang de Jésus. Lorsqu'on est attaché et on est au bénéfice de l'œuvre de la croix. On est Vierge. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à avoir avec le retour de Christ. Ça ne lui dit absolument rien. Chalot. Mais vous et moi qui sommes purifiés, lavés par son sang, vous et moi qui sommes au bénéfice de l'œuvre de la croix, cette affaire nous concerne au plus haut point. Amen. Chalot. Pourquoi ? Son intelligence est obscurcie encore. Il n'a pas encore l'essence des choses spirituelles. Malélie, jeros vous savez, vous avez vous avez vous avez l'essence de la croix, vous avez l'essence de la croix. Les chers, c'est ramasser les eaux, les chers, c'est aller dans des poubelles, et ça s'arrête là, chalons. Mais tout enfant de Dieu, qui est passé par l'expérience, qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Il est vierge en Jésus. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et qu'est-ce que nous voyons ? Jésus dit, toutes les dix ont porté des lampes. Alléluia. Pour nous ramener à notre thème de l'année, lumière du monde. Alléluia. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Nous sommes appelés à briller de la lumière de Christ. Alléluia. Le chrétien n'a pas dix missions. Le chrétien n'a pas vingt missions. La mission primordiale, briller de la lumière de Christ. Alléluia. Est-ce que tu as la lampe, chrétien ? Est-ce que tu as la lampe, chrétien ? Est-ce que tu as le chrétien ? Il nous a dit, entre les dix, il y avait deux groupes, un groupe de cinq qui était folle, un groupe d'autres cinq qui étaient sages. Mais qu'est-ce qui les distingue, Shalom ? Je me suis posé une série de questions. Est-ce que c'est leur tribu, Shalom ? Est-ce leur race, couleur de la peau ? Est-ce que les baptêmes, parce qu'elles sont toutes chrétiennes, les baptêmes qu'elles avaient pris, est-ce que les baptêmes les distinguaient, les différenciaient les unes des autres ? Je me suis posé cette question, je me suis dit peut-être que cinq étaient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les cinq autres étaient baptisés au nom de Jésus. Ça pose des problèmes aujourd'hui, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, quand vous circulez dans notre ville, dans notre communauté, il y a des savants qui vont vous dire, « De quel baptême vous avez reçu ? » Quel baptême avez-vous été baptisé ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus seul ? Shalom ! Est-ce que c'est ça qui les distingue ? Je me suis posé cette question, et je suis allé encore plus loin pour dire, peut-être c'est encore un problème, quelle forme de baptême avez-vous reçu ? Peut-être que les cinq folles avaient reçu le baptême par aspersion, et les cinq sages le baptême par immersion. Est-ce que c'est ça qui les divise en deux groupes ? La Bible va, et Jésus va parler, et il va nous dire ce qui les distingue. Alléluia, Alléluia. Lorsque nous prenons ce passage, nous voyons Jésus qui est très clair, et il le dit ici. Les quatre, les cinq sages prirent leurs lampes et de l'huile dans des vases. Alléluia. Ce qui faisait la différence, c'était l'huile. Alléluia. L'huile, est-ce que nous pouvons dire l'huile ? L'huile. L'huile, mafouta. Sous-titrage ST' 501 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 Frère Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501